Chers amis constructeurs, comment allez-vous ? Aujourd'hui on se retrouve pour une review du set Star Wars 75317 Le Brickhead's The Mandalorian and the Child Qui est extrait de la série qui porte le nom de Mandalorian Comme c'est marqué sur la boîte du set Une série disponible sur la chaîne de streaming Disney+, il me semble Aujourd'hui on va revoir donc ce set, on va voir à quel point il est intéressant S'il est préférable de l'acheter ou non, si vous aimez la série ou pas C'est de la Brickhead, c'est des petites choses décoratives C'est parti, on plonge tout de suite dans le set Alors on commence avec un rapide petit tour de la boîte Donc une boîte très sympathique, j'aime beaucoup les couleurs de celle-ci Avec en haut évidemment le logo Brickhead's Les petits logos sur la devanture de la boîte pour indiquer les appartenances aux licences Au dos vous avez évidemment les visuels de la boîte Une fois monté avec les petites fonctionnalités On remarque que l'on pourra détacher le Baby Yoda de son petit siège auto à répulseur Et ensuite nous avons le Mandalorian ici Les figurines sont un petit peu plus détaillées On remarque que le Mandalorian a une épaulette Et évidemment les numéros des deux Brickhead's Le Mandalorian étant le 114 Et le Baby Yoda étant le numéro 113 On commence donc avec le Baby Yoda, la première figurine de ce pack Et nous avons évidemment, comme nous avons vu sur la boîte, deux choses séparées D'un côté le fauteuil, de l'autre côté Baby Yoda Donc pour ce qui est du fauteuil, évidemment un siège auto Tout ce qu'il y a de plus sympathique avec une sorte de forme en coquille d'œuf Très rigolote, j'aime beaucoup Le design est très sympa Il y a peu de petits studs apparents Donc ça c'est très joli, c'est très esthétique On a cet effet d'ouverture ici avec les deux petites manettes pour contrôler J'aime beaucoup A l'intérieur un petit système de fixation pour venir y glisser la figurine Le petit effet lévitation est assuré par les deux pièces transparentes ci-dessous Juste au-dessus de la plaque Il est ma foi assez lourd Mais bon, rien de très gênant Les techniques de construction pour arriver à cet ensemble sont sympathiques C'est très simple Vraiment c'est à la portée de tout le monde Donc là dessus rien à redire On aurait peut-être aimé, voilà, une petite jouabilité Peut-être la possibilité, je sais pas, de faire bouger quelque chose Même si c'est de la briquette Pourquoi pas ajouter un petit élément jouable Ça aurait été sympathique Donc voilà pour le petit fauteuil Évidemment avec lui le Baby Yoda Le Baby Yoda qui est juste ici Alors qui est vraiment tout petit Comparé à une briquette normale Vous pouvez voir que la différence de taille est symbolique Donc Baby Yoda très bien représenté Assez minimaliste mine de rien Très peu de pièces Donc il se fait à partir du sachet 1 de la boîte Et vous verrez que quand vous aurez fini le fauteuil Il restera très peu de pièces pour faire ce Baby Yoda Mais ça suffit amplement Des petits yeux tout mignons Des oreilles bien droites Bien grandes Ce petit teint vert un petit peu Un petit peu malade quand même On se doute quand même de quelque chose Et la petite tunique évidemment en dark tan Les couleurs souvent utilisées pour les tuniques de Jedi Surtout dans Star Wars Donc voilà, vraiment le Baby Yoda est très sympathique Très simple à construire Et surtout il est très fidèle par rapport à la figurine Que l'on peut voir dans la série The Mandalorian On enchaîne avec le Mandalorian Donc on va dire l'un des protagonistes principaux de cette série Que je n'ai pas vu Donc si ça se trouve je m'avance pour pas grand chose Le Mandalorian est très stylé Vraiment c'est l'une des plus belles briquettes Que j'ai vu pour l'instant Il y a beaucoup de couleurs Beaucoup de détails Un casque extrêmement bien réalisé Avec des petites pièces tampographiées sur le dessus Une visière noire Si l'on le tourne légèrement sur le côté On s'apercevra donc des différences de couleurs A l'avant on a une ceinture Avec une paire de jumelles Et un petit bouton sur le devant de la ceinture Vous avez également un fusil à l'arrière Avec petite cape de protection Voilà Des petits éléments de décor sur le dos Le casque est gris à l'arrière Évidemment avec une petite plaque d'aération Dirons-nous Sur le côté C'est là que c'est le plus joli Un maximum de détails Avec une épaulière en bicolore En light blue Et en sand Le pistolet en brick build Évidemment la main Bref Le maximum de détails sur ce personnage Vraiment extrêmement bien réalisé Extrêmement bien fait Une des briquettes comme je vous le disais Les plus esthétiques que j'ai pu construire Elle est vraiment magnifique Elle va parfaitement dans un décor Elle est super belle Elle rend très très bien Et si vous la mettez à côté de Baby Yoda Voilà ça fait un duo vraiment très sympa Les deux arrivent à la même hauteur Donc ça vous fait une petite échelle Voilà vous avez vraiment Une sorte de linéarité Qui est vraiment super jolie Donc ce duo de briquettes Franchement je vous le conseille Il est super Il coûte 20 euros Pour 20 euros Vous avez deux figurines à part entière Qui sont très bien réalisées Donc bravo à Lego pour ce travail Et si vous avez l'occasion de le prendre C'est achat directement au panier C'est sur l'étagère Et ça vous décore ça D'une des meilleures manières qui soient Voilà j'espère que cette petite review Vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas Vous pouvez me partager ça Dans l'espace commentaire Me donner votre avis J'y répondrai Et ça m'intéresse énormément De savoir un petit peu Vos avis sur les sites Que l'on présente sur cette chaîne YouTube Moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter Une brique excellente journée Et on se retrouve très bientôt Sous-titrage ST' 501